C'était quelqu'un qui en imposait, qui était très charismatique. Il me disait qu'il avait trouvé sa moitié, celle qu'il cherchait depuis si longtemps. Il a dû sentir que j'avais ce besoin de l'entendre. Il était capable de faire de grandes choses, de me surprendre. Il aimait que je sois un peu sa poupée. Il voulait qu'on soit que tous les deux. Les amis, ça ne servait à rien. La famille, c'était que polluant. Tout était prétexte à ses réflexions pour me dégrader. Pour moi, c'était quotidien, donc presque normal, en fin de compte. C'était une habitude. Tout le monde me disait, oh là là, tu as tellement de chance d'avoir trouvé... La perle ? Ah oui, c'est vraiment moi qui ai un problème. Jusqu'au jour où il a été violent une dernière fois. La stop, tu passes le pas de la porte et je ne veux plus jamais te voir. Vous avez peur aujourd'hui de retomber sur un homme comme ça ? Oui. Je me pose la question, est-ce que je suis condamnée à attirer les pervers narcissiques ? J'aimerais bien savoir comment ne pas refaire les mêmes erreurs. Bonjour à tous et merci infiniment d'être avec nous pour parler d'un sujet qui suscite toujours beaucoup de réactions sur le forum de notre émission. Il s'agit des relations toxiques avec un pervers narcissique. Pourquoi nos invités sont-elles tombées toujours, malgré elles, sous l'emprise de ces hommes qui les ont totalement vampirisés ? Ont-ils senti chez elles une faille ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre tout de suite dans Ça commence aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Florian. Bonjour Wendy et Pré. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre confiance. Pourquoi c'était si important aujourd'hui de venir parler ? Tu commences ? Eh bien, en fait, c'est un sujet qui a été quand même particulièrement marquant et j'avais très envie, même plusieurs années après, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, mon aide, mon témoignage auprès de personnes qui traversent peut-être hommes comme femmes, ce genre d'histoire. Eh bien, justement, celui qui va nous aider aujourd'hui, c'est le docteur Florian Ferreri. Bienvenue, j'ai parmi nous, docteur. On va vous retrouver régulièrement dans Ça commence aujourd'hui. Et vous allez nous aider à mieux comprendre la personnalité de ces pervers narcissiques et surtout, vous allez nous aider à déculpabiliser les victimes. Ça, c'est important. Et est-ce qu'il y a des... Pardon d'utiliser ce terme, des proies idéales, des victimes idéales pour les pervers narcissiques ? Alors, la réponse est oui. Et en même temps, on pourrait d'emblée dire tout le monde peut être concerné. Donc, c'est pas j'ai été bête ou je ne me suis pas senti concerné. Tout le monde peut être concerné. Par contre, effectivement, on peut avoir des vulnérabilités. Le fait d'avoir vécu des difficultés personnelles, d'avoir besoin de réconfort, d'avoir besoin d'attention, ça peut nous fragiliser. On baisse la garde. Parce qu'en fait, le pervers narcissique a quelque chose à nous vendre. Il nous vend sa personne, il nous vend de l'attention dans un premier temps. Et on en a quelque chose à tirer au début, mais on s'aperçoit qu'après, l'équilibre est vite trompu. Alors, on va s'intéresser à votre histoire, Wendy, pour commencer. Vous aviez eu le sentiment, vous, d'être une proie idéale. Avec du recul, peut-être, vous vous dites, j'étais facilement perturbable. En tout cas, il a pu me mettre dans ses filets. Avec le recul, effectivement, il m'a fallu un peu de temps pour analyser la situation et pour me rendre compte que, oui, bien sûr, je l'ai pris comme une part de responsabilité. C'est-à-dire, je me suis laissée emporter dans cette relation parce qu'elle avait l'air belle au départ et que j'étais peut-être dans un besoin de vivre quelque chose de beau et qu'il était, effectivement, au départ. Parce qu'il était, au départ, attractif, beau, charismatique. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui, au départ ? C'était le côté intelligent parce qu'il l'était. Il faut que je l'avoue, quand même, il était très intelligent et qu'il avait énormément de sujets qui l'intéressaient. Il pouvait partager sur énormément de... Tous les sujets, c'était quelqu'un de... Voilà, de la société, mais même de connaissances au niveau informatique, au niveau mécanique, au niveau astronomique. C'est un homme brillant, c'est un homme brillant. Franchement, oui. Qui vous a séduit au départ à cause de ça ? Oui, parce que je sentais qu'il y avait beaucoup d'échanges et qu'il y avait beaucoup de possibilités d'en apprendre en même temps aussi. Vous l'avez rencontré très vite ? Oui, très rapidement, parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup d'heures à échanger sur Internet, que les échanges étaient riches. Il m'a très vite fait comprendre qu'il avait trouvé, sans m'avoir rencontrée, qu'il disait qu'il avait trouvé sa moitié, celle qu'il cherchait depuis si longtemps. Avant même de vous avoir rencontrée ? Voilà. Ça vous a valorisé, ça ? Vous vous êtes sentie flattée ? Oui, ça m'a fait plaisir à entendre. Il devait l'avoir sentie, parce qu'évidemment, on a échangé et il a dû sentir à travers ce que moi, je lui ai dit que j'avais ce besoin de l'entendre. Oui, bien sûr. Je pense, oui. À quel moment, au bout de combien de temps de relation, vous avez senti qu'il y avait, on va dire, une face B ? C'est-à-dire que cet homme avait un double visage. À quel moment vous avez senti les choses basculer ? La toute première fois, il me semble que c'était la fois où il m'a planté un week-end, où il n'est pas venu, en fait. On était censés passer un week-end ensemble. C'était très difficile, en fait. On n'avait pas du tout les mêmes horaires. Il travaillait de nuit, je travaillais de jour. Et là, on s'était mis d'accord pour un week-end en particulier à passer ensemble. Donc moi, je m'étais bloquée ce temps pour lui. J'étais ravie qu'il vaille bien passer un week-end avec moi, sauf qu'il n'est jamais venu, en fait. Et je n'ai jamais eu de nouvelles tout au long du week-end. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et quand il est revenu à la surface quelques jours plus tard, et que je lui ai fait comprendre que je n'étais pas très contente de m'être retrouvée toute seule, limite, c'était moi la méchante parce que je ne m'en rendais pas compte à quel point lui, il avait souffert tout le week-end, parce qu'il s'était passé des choses rocamboulesques. Il montait des histoires incroyables, mais qui semblaient crédibles, malheureusement, à l'époque. C'est une caractéristique du pervers narcissique, culpabiliser l'autre et créer l'attente qui fait de rendre l'autre accro, quoi. Alors, ce sont des séducteurs, vous l'avez très bien dit. Ils enjolivent la réalité. On a envie d'y croire. On est un peu comme dans un rêve. Ça, c'est le côté très narcissique. Le côté narcissique, aussi, se fait au dépend de l'autre personne, parce que pour vraiment exister, être famboyant, on est souvent obligé de rabaisser l'autre. Sinon, c'est difficile d'avoir deux stars à la maison. Et puis, vous décrivez assez bien le côté pervers, c'est-à-dire quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez organisé, que vous êtes mobilisé dessus. Hop ! Ne pas le réaliser au dernier moment. Et puis, à la fin, finalement, retourner la responsabilité sur l'autre en disant « t'imagines pas ce qui m'est arrivé ». Donc, là, c'est vraiment ce que vous décrivez très bien, des mécanismes psychologiques, à la fois de mise en tension, de frustration et d'emprise qui commencent à se mettre en place. Ils se mettaient beaucoup dans une position de victime, oui. C'est vrai. C'est vous qui étiez sa bourreau, en fait. Absolument. C'est vous qui ne le traitiez pas bien et c'est vous qui le faisiez souffrir. Ils vous rabaissaient aussi ? Oui, oui, oui. Pas tout de suite. Ça s'est instauré petit à petit. Au début, pas du tout, mais au fil des, on va dire, de la première année. Oui, ça commençait, oui. Il voulait m'acheter des vêtements à tout prix. Que ce soit même plus qu'il m'achète les vêtements. Il fallait que ce soit lui. Et il m'a ramenée systématiquement des tailles supérieures à ce que je portais réellement, en me disant, voilà, je crois que tu as pris un peu de poids, donc je te prends la taille au-dessus. C'est violent. Ce genre de choses, oui. Et est-ce qu'à ce moment-là, l'amour rend aveugle ? Vous vous êtes rendu compte que cet homme-là était quand même loin du prince charmant ? Non, bien sûr, ça m'a fait très très mal. Ce genre de choses m'ont vraiment touchée. Et je me suis dit que ce n'était quand même pas très sympathique de sa part, qu'il y avait quand même un souci. Ça vous parle, Chloé ? Oui, complètement. Est-ce que vous aussi, ça a commencé comme ça ? Ça a commencé, enfin, pas du tout de la même façon, mais ça a été une rencontre, on va dire, comme un cheveu sur la soupe, puisque j'ai sorti d'une rupture, d'une rupture qui avait été catastrophique. Donc j'étais, à ce moment-là, déjà fragile. J'avais perdu beaucoup de poids. J'étais très fatiguée, etc. Et donc, on va dire, en phase de reconstruction, déjà, tant bien que mal. Et donc, il est arrivé, à ce moment-là, dans ma vie. Quel genre d'homme il était physiquement ? Alors, physiquement, il est très beau. C'est quelqu'un qui est très beau, et je pense qu'il en joue, et il le sait. Mais ce jour de cette fameuse rencontre, du coup, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux. C'était quelqu'un qui en imposait, qui était très charismatique, qui avait énormément de présence. C'est-à-dire que, en fait, partout où on passait, il n'y avait que lui. Vous êtes tombée sous le charme immédiatement ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Vous avez été un peu éblouie, c'est le mot ? Complètement, parce que, en fait, je pense, avec le recul, qu'il a été, il a été, peut-être, ce que je recherchais à ce moment-là, c'est-à-dire cet appui, ce besoin. J'étais dans un manque affectif qui était assez fort, puisque sortant d'une rupture. Et du coup, il a été un peu... Je crois que je me suis raccrochée à lui. Ça a été votre sauveur ? Tout à fait. Et tout du moins, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Vous aviez un manque affectif, vous aussi, Wendy ? Ça vous parle ? Oui. Quand il est arrivé dans votre vie ? Je ne l'ai jamais trop réalisé avant, mais je me suis rendue compte que, oui, bien sûr, j'étais partie très jeune de chez mes parents. Parce que ça se passait très, très mal à la maison, surtout avec un des deux parents. Votre maman ? Oui. Et du coup, ça m'a poussée à partir. J'avais 17, presque 18 ans que je suis partie en France, avec rien. Et j'ai tout reconstruit. Je suis recommencé à zéro, ce qui était très bien, parce que ça m'a permis de recommencer une nouvelle vie, sur de nouvelles bases. Mais je pense que ça m'a fragilisée, oui. Et puis savoir que j'ai grandi avec un manque d'amour parental, déjà. Vous aussi, Chloé ? Il y avait des relations très conflictuelles, mais petites, on va dire, que je ne m'en rendais pas compte. Je pense que c'est comme dans toutes les familles, où il y a des couacs. Et en fait, je ne sais pas si ça a laissé des séquelles en grandissant, en devenant adulte. Je pose la question à Florian. Est-ce que c'est un terreau fertile pour les pervers narcissiques, des jeunes femmes qui sont en manque affectif ? Et ils se présentent comme le sauveur, celui qui va combler tous les vides ? Ils arrivent avec cette capacité à offrir quelque chose dont on a pu manquer à un moment donné. Donc effectivement, à ce moment-là, on baisse un petit peu la garde et on se dit, cette personne m'a comprise. Et effectivement, quand on a un parcours un peu chaotique, ou quand on a déjà laissé quelques plumes d'énergie à essayer de se remobiliser, on est peut-être un petit peu moins vigilant et on se dit, on va enfin pouvoir reporter cette charge sur quelqu'un d'autre où il va pouvoir prendre une partie des difficultés. Mais ces hommes-là, pervers narcissiques, ils savent repérer ces proies. En effet, c'est un peu la même question que tout à l'heure, mais est-ce que c'est au-delà d'eux-mêmes, cette manipulation, ou est-ce que c'est pré-médité ? Est-ce qu'ils vont repérer ces femmes-là, observer, se dire que peut-être il y a un manque qu'ils vont pouvoir utiliser et détourner et manipuler ? Tout peut se voir, mais il y a quand même un côté un peu ludique et de l'ordre du jeu. Ça veut dire que dès la première rencontre, tout est calculé jusqu'à la fin, mais ils sentent assez rapidement, parce qu'ils sont, on dit qu'ils n'ont pas d'empathie, mais ils sont quand même très affectifs, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des émotions, ils font partager des choses, ils font vibrer des choses, et ils tentent un petit peu leur chance et ils peuvent voir comment ça accroche, comment ça se passe. Et puis, si vraiment ils ont le côté pervers, c'est-à-dire le côté vraiment manipulateur, et utiliser l'autre, le blesser, alors là, effectivement, le scénario s'enrichit au fur et à mesure. Au début, il vous a fait vivre une vie de princesse un petit peu, Chloé. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrées, je pense que de toute façon, ça doit être comme ça, avec toutes ses proies, puisque moi j'appelle ça des proies, on sortait beaucoup. J'ai été dans des lieux où je n'étais jamais allée, j'ai mangé dans des restaurants où je n'avais jamais mangé, on a fait des week-ends en amoureux, dans des endroits un petit peu insolites, vous savez, des petites plages le soir, des choses comme ça, vraiment des choses très romantiques. Parfait, l'homme parfait, oui, c'est ça. L'homme parfait. Ça vous a aéré la tête et ça vous a fait du bien au démarrage ? Au départ, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'en avais besoin. Ça, je pense que c'est quelque chose auquel j'ai songé beaucoup plus tard, malheureusement, mais il est arrivé finalement dans un moment de ma vie où j'avais besoin de ça. Il a commencé à vous isoler un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai dû laisser mon appartement à sa demande pour venir m'installer chez lui, que je sois bien seule avec lui et de toute façon, j'avais très peu d'amis à cette époque, du coup, je n'en avais plus aucun et il a fait en sorte que je sois totalement à sa merci. Donc, tous vos rapports affectifs tournaient autour de ce garçon, en fait ? Tout à fait. Vous n'aviez que lui, en fait ? Tout tournait autour de lui, absolument tout, toute la vie tournait autour de lui. Donc, au départ, ce n'était pas une mauvaise chose parce qu'il égayait cette vie, il la remplissait, il la rendait merveilleuse et puis ils sont arrivés, comme pour Wendy, les premières réflexions ? Tout à fait, voilà. Ça a été quoi pour vous ? Alors, c'était assez divers et variés, ça pouvait être sur le caractère, ça pouvait être, par exemple, de toute façon, tu prends tout mal, voilà, si ça, ça ne s'est pas bien passé, c'est de ta faute, quand même, tu pourrais y mettre un peu du tien. Et puis, de fil en aiguille, ça a été sur le physique, par exemple, une femme qui allait porter une robe dans la rue, il allait s'extasier sur son corps, sur la robe, sur la prestance de cette femme. Si moi, je portais la même robe, j'étais moche, ça ne m'allait pas, ça me grossissait, et, pardon, tout était prétexte, en fait, à ces réflexions et à l'humiliation, bien sûr. Comment vous le viviez, ces remarques, vous, tellement cruelles ? Eh bien, au départ, mal, et à la fois, j'étais tellement baignée dans cette ambiance où rien ne va jamais bien, où tout est toujours ma faute, que, sur le coup, pour moi, c'était quotidien, donc presque normal, en fin de compte, c'était une habitude, donc je crois que j'y ai pris, j'en ai fait cas, sans en faire cas, en fin de compte, je m'y suis accommodée, je pense, mais, sur le coup, c'était normal pour moi, ça n'était pas, j'avais bien conscience que c'était cruel, mais... Vous avez essayé de vous rebeller, de lui faire entendre raison, de lui dire que c'était très méchant, ce qu'il disait, enfin, ne serait-ce que ça, que ça vous blessait énormément ? Non, pas sur le coup, pas sur le coup, encore une fois, et puis, de toute façon, les rares fois où je lui faisais savoir que ça me blessait, de toute façon, c'était encore de ma faute, c'était moi qui étais trop sensible, qui en rajoutais des tonnes, qui en faisaient des tonnes... Et est-ce que vous aviez la présence d'esprit, à ce moment-là, où vous étiez déjà sous emprise, de réaliser que ça n'était pas normal, qu'il ne vous traitait pas normalement, ou juste, vous étiez tellement amoureuse que vous lui pardonniez tout ? Je lui pardonnais, mais j'ai commencé, on va dire, petit à petit, ça a été quand même progressif, de me dire quand même, en amour, on ne traite pas les gens comme ça quand on les aime, j'ai pris comme exemple mes précédentes relations, où je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était quand même pas normal, qui n'était réalisé petit à petit. Petit à petit, progressivement. Et dans l'intimité, il avait aussi ses remarques ou ses attitudes dévalorisantes ? Oui, dans l'intimité, c'était vraiment le pire, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je n'ai jamais pu parler vraiment de mon histoire, parce que c'était vraiment le summum de la honte pour moi, c'est qu'il a toujours beaucoup usé de l'intimité justement pour me dégrader, c'est-à-dire que bien souvent, ça pouvait être, en exemple, il pouvait être tout à fait amoureux, attentif et me suggérer un bain, par exemple, pour me détendre, avec des bougies, des rideaux fermés, vraiment une ambiance tamisée et très romantique, donc à ce moment-là, on s'attend à de la douceur et en fin de compte, une fois le bain coulé et moi dedans, c'est-à-dire que j'avais eu le droit à des jouets, qu'il me lançait dans la baignoire en me disant, tiens, maintenant, t'as qu'à te détendre. Et en fait, ça a été le summum de la dégradation dans le sens où il sortait plusieurs fois de la pièce et revenait plusieurs fois pour s'assurer que j'exécutais bien sa demande. Donc dans l'intimité, ça a été, je pense, le plus violent, sur le plan psychologique, ça a été très violent, mais vraiment, le summum de l'humiliation est survenu sur le plan privé. Les lendemains de ces actes si brutaux et si violents, vous n'aviez pas eu envie de partir ? Si, bien sûr, mais c'est très difficile dans la mesure où je dépendais complètement de lui, c'est-à-dire qu'il m'a tellement isolée que je n'avais pas de travail. On a d'ailleurs été sur un terrain identique sur le plan professionnel, donc on se côtoyait par ce biais-là. Je n'avais plus de véhicule dû à ma précédente rupture, donc il m'a prêté un véhicule. Tout dépendait de lui. Tout dépendait de lui. Donc partir, absolument, donc partir, c'était impossible. Pour moi, tout du moins dans mon esprit à ce moment-là, je ne voyais pas d'issue du tout. Il arrivait à montrer un visage charmant parfois pour rattraper quand il sentait que vous étiez au bord du gouffre et que vous alliez partir. À ce moment-là, il se révélait à nouveau charmant. Oui, complètement, complètement. Il savait complètement adoucir les angles et rattraper certaines bourdes qu'il avait pu faire avec des petits compliments, des petites choses. Tiens, une sortie, allez, viens, on va boire un verre, on va se faire un resto, tu vas voir, ça ira mieux. Et le lendemain, ça redevenait exactement pareil. C'était de pire en pire. On se met aussi petit à petit à accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées habituellement. A baisser la garde et puis à rationaliser des choses en se disant finalement, il a peut-être un petit peu raison d'être comme ça parce qu'effectivement, je ne fais peut-être pas tous les efforts ou je ne suis pas la compagnie idéale. À vous remettre en question, vous en fait. Exactement, ça c'est très particulier. Et puis comme souvent, je ne sais pas si c'est le cas dans ce cas précis, mais il garde une belle image à l'extérieur auprès des collègues, des amis. On ne sait plus trop à qui en parler. On n'est pas cru en fait dans ce système très difficile. Absolument. Vous reconnaissez Wendy dans cette descente aux enfers ? Ah oui, parfaitement, oui. Vous aussi, vous avez subi des... Les exemples ne sont pas les mêmes, mais le sentiment est le même et le mécanisme est identique, oui, comme Chloé. Dans l'intimité aussi, c'était très humiliant ? Surtout, oui. Lui, devant des amis ou de la famille, c'était l'homme parfait. Tout le monde me disait, oh là là, tu as tellement de chance d'avoir trouvé... La perle ? Ah oui, mais complètement. Tout le monde nous prenait en exemple le couple parfait. Sauf qu'en rentrant, c'était ça qui était encore plus dur, finalement, d'entendre dire à l'extérieur que c'était un homme tellement merveilleux, alors que moi, je commence à me poser des questions, finalement, sur cette personne, et on me dire, non, mais vraiment, c'est moi, quoi. C'est vraiment moi qui ai un problème, là, il faut que je me change, il faut que je fasse quelque chose, parce que... Et c'est ça qui est vraiment très vicieux, finalement. Et cet isolement, vous l'avez subi aussi ? Il vous a isolé de votre famille et de vos amis ? Je ne l'ai pas entièrement, comment dire, accepté. Il a réussi quand même pour toutes les fois, il essayait d'être là au maximum. Et toutes les fois où il était là, il ne voulait qu'on soit que tous les deux, parce qu'on avait, soi-disant, d'après lui, besoin de personne d'autre que de nous deux seulement. Et donc, c'était déjà largement suffisant, les amis, ça ne servait à rien, la famille, c'était que polluant. Voilà, il nous faisait perdre du temps pour rien. On avait déjà tellement de temps à rattraper parce qu'on s'était rencontré tard, etc. Donc, vous vous êtes isolé. Et donc, oui, effectivement, plus il passait le temps chez moi, moins je voyais les autres. Donc, oui, j'ai fini. Vous aviez une passion pour le dessin à cette époque-là. Ça aussi, vous avez commencé à abandonner, à arrêter de vous écouter ? Oui, parce qu'il fut un jour... Jusque-là, c'était quelque chose de personnel, pour ma part, le dessin, que j'aimais beaucoup faire à l'encre de Chine. Et un jour, j'ai eu le courage de lui montrer. C'était la première personne à qui j'ai osé montrer mes dessins. Et au début, il m'a dit, oui, c'est bien, mais bon, ça, un gamin peut le faire. Enfin, bon, ce n'est pas non plus quelque chose de très montrable à l'extérieur. Donc, garde-le pour toi, c'est bien, mais voilà, quoi. Ça, c'est terrible. Et ce qui fait que... Vous avez arrêté ? J'ai arrêté et je n'ai pas repris pendant très, très, très longtemps. Oui. Oui, dévaloriser ce que l'autre fait encore, c'est quelque chose qui permet, encore une fois, de maintenir une certaine pression sur la personne et qui diminue sa propre estime. Du coup, on a moins de force vitale pour pouvoir passer à autre chose ou reconquérir quelqu'un d'autre. Donc, l'isolement, il est aussi psychologique et dans la force qui nous reste. C'est ça. Ces hommes-là, on les a également coupés de ce qu'elles étaient, elles, de leur passion, évidemment, de leur famille, de leurs amis, mais aussi, elles avaient perdu leurs propres repères. Complètement. Au point de se demander, est-ce que c'est moi qui ai un problème ? Est-ce que c'est moi qui suis vraiment, finalement, ce qu'il dit ? Et de ne plus savoir qui vous étiez, quoi. Limite notre identité, c'est ça. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de femmes victimes de pervers narcissiques et je suis toujours épatée par leur force de caractère. Et justement, ce sont des femmes cultivées, intelligentes. C'est très facile de vous dire, pourquoi tu n'es pas partie ? J'imagine que certaines personnes ont dû vous dire ça, alors que vous êtes brillantes, saines d'esprit. Mais c'est pour ça que c'est important de faire dans cette émission, de décortiquer ce mécanisme d'isolement et de cette emprise psychologique qui fait qu'à un moment, vous n'êtes plus vous-même. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour vous deux ? Wendy, est-ce qu'il y a eu un moment qui vous a permis d'ouvrir les yeux et de dire, en fait, stop, je comprends qui est cet homme et je m'en vais ? Le déclic, il n'est pas venu de moi, finalement. Le vrai déclic qui a permis de mener cette relation à la fin, c'est une personne externe. C'est une amie à moi que je connaissais depuis très, très longtemps qui était venue passer quelques jours dans mon appartement et qui a eu l'occasion au début, quand elle venait d'arriver, de le croiser, lui, et de me revoir après tant d'années. Et elle m'a dit, quand on prenait l'apéro, elle m'a dit, je suis désolée, mais je ne sais pas ce que tu fous avec ce type. Et je n'ai pas compris tout de suite. Elle m'a dit, en plus, toi, je ne te reconnais plus. Ce n'est pas toi, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'ai changé de sujet, j'ai parlé d'autres choses, mais ça m'a travaillée. Ça m'a travaillée, et le jour où elle est repartie chez elle, ça a fait le tour de ma tête. Et je me suis dit, si une amie qui me connaît si bien me dit qu'elle ne me reconnaît plus, c'est que vraiment, il y a un problème. Là, ce n'est plus moi, quoi. Et alors, comment on quitte un homme comme ça ? Comment vous avez fait ? Vous avez eu peur qu'il devienne violent ? J'imagine qu'on doit avoir peur qu'il devienne violent. Parce qu'il avait déjà montré de la violence dans le passé. Ah oui. Assez extrême, en fait. Il y a eu des fois où j'ai retrouvé mon appartement en mille morceaux, en rentrant du travail. Par exemple, il m'a déjà cassé du verre sur les jambes, où j'ai passé le week-end à piocher les petits morceaux de verre. Voilà. Donc, il y a eu de la violence, vraiment. Ce qui lui a permis de m'éviter de lui poser trop de questions par la suite. Ce qui... Voilà. Ça m'a calmée par la suite pour le remettre en question. Bien sûr. Bien sûr. Et j'ai perdu le fil. Comment vous l'avez quittée ? Comment ça s'est passé ? Une fois que vous avez eu cette prise de conscience de cette amie, qui vous dit qu'elle ne vous reconnaît pas, ce sont des mots forts. En fait, avant qu'elle arrive, j'avais commencé à lire sur les personnalités difficiles. En fait, c'était des ouvrages psychologiques. Et parce que je commençais à me dire quand même qu'il avait peut-être une maladie psychiatrique ou un vrai problème dans la tête, quoi. Je commençais à me dire que c'était peut-être pas vraiment moi, en tout cas pas seule. Et en lisant ses livres, je me suis rendue compte que, en fait, le descriptif du pervers narcissique, c'était... Exactement. Exactement lui, quoi. J'ai tout reconnu et ça a été une révélation. suite à ça, j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps à... Parce que je ne voulais pas que ça se termine en drame. En drame passionnel. Je ne sais pas. Parce que c'était probable que ça se termine comme ça. Donc j'ai mis du temps à l'éloigner, petit à petit. Et je pense qu'à un moment donné, il a senti que je m'éloignais de lui, en fait, mentalement. Que j'avais compris son mécanisme, que j'avais compris qui il était. Et jusqu'au jour où il a été violent une dernière fois, alors que je l'avais averti que ça n'arrivera plus jamais. Que ce serait la dernière fois. Et donc ça a été pour moi le motif de dire, voilà, là, stop. Là, tu passes le pas de la porte et je ne veux plus jamais te voir. Et j'ai changé les serrures, j'ai coupé tous les téléphones. J'ai arrêté... Enfin, je l'ai bloqué partout, quoi. Vous l'avez bloqué partout ? Oui. Vous avez compris des choses sur lui après ? Vous avez découvert qui il était vraiment après ? Ces ouvrages et des témoignages que j'ai trouvés, finalement, sur Internet m'ont aidé à comprendre le fonctionnement de ce type de personne. Et à me dire, oui, oui, non, mais il avait vraiment un souci. Et oui, oui, il m'a bien eue, quoi. Vous posez encore aujourd'hui des questions sur sa personnalité, sur lui ? Non, pas sur lui, non. Je veux avancer, donc je ne veux plus me poser des questions. Et sur vous ? Sur moi-même, oui, parce que j'ai envie d'avancer, justement. Et que j'ai envie d'avancer de façon positive. Que je veux que ma nouvelle relation soit quelque chose de constructif, basée sur d'autres valeurs. Et ne pas retomber dans ce genre de mécanisme. Donc c'est une question que vous posez à Florian ? Oui. Comment ne pas retomber ? Oui, c'est ça, oui. J'aimerais bien savoir comment ne pas refaire les mêmes erreurs. Les clés, c'est vous qui les avez, qui les avez un petit peu décrites. C'est déjà comprendre ce qui vous est arrivé et de repérer ces personnes-là. Parce qu'encore une fois, elles donnent le change. On peut se faire avoir assez facilement. Et puis après, c'est comment quelque chose qui est un traumatisme et le fait d'être une victime, comment ça ne nous brise pas et ça fait partie de notre vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occulter ce qui s'est passé. Et comment on peut s'en servir pour une relation ultérieure ? Notamment dans ce qu'on est capable d'accepter, dans les compromis qu'on ne voudra plus faire ou dans les signaux d'alerte qui vont nous gêner. Et puis ne pas attendre, finalement, la personne idéale. Mieux vaut une personne avec quelques défauts que la personne idéale qui répond à tous les critères, qui s'accorde exactement à nos attentes. Ou là, ça peut arriver en amour, mais ça peut être un peu suspicieux dans certains cas. Est-ce qu'un pervers narcissique peut guérir, changer ? Alors, les pervers narcissiques sont très peu demandeurs d'aide. Ils considèrent assez volontiers que la faute est celle d'autrui. Donc, déjà, il n'y a pas de démarche active pour aller mieux. Et puis, on est sur un comportement qui est ancré, qui est ancien. Et c'est authentiquement très difficile. D'ailleurs, certaines personnes, pour aller mieux, veulent changer l'autre ou éventuellement se venger. Et en fait, ça, dans ce cadre précis, on est souvent perdant. C'est-à-dire que la plus grande victoire, c'est de comprendre la personne et effectivement, le plus habilement possible, de s'en détacher et de passer à autre chose, en espérant qu'ils ne reproduisent pas le même schéma sur d'autres personnes parce qu'on est quand même sensibles à ça. Mais le faire changer et avoir comme mission comme ça, de le faire changer, c'est très difficile. Comment vous avez ouvert les yeux, vous, Chloé ? Ça a été quoi, votre déclic à vous ? En fait, il y a deux ans, j'ai une amie qui traversait une période un peu compliquée sur le plan sentimental, qui m'a envoyé par message une vidéo sur les pervers narcissiques d'Isabelle Nazaraga et une vidéo que j'ai regardée, que j'ai dévorée et qui m'a ouvert les yeux, on va dire, dans la description, dans le portrait que portait Isabelle Nazaraga sur les pervers narcissiques. et j'ai reconnu dans tous les points, tout concordé avec ce que je traversais, avec ce que je vivais. Du coup, j'ai regardé d'autres reportages, j'ai lu des ouvrages dessus, je me suis beaucoup documentée et il s'avère que bien des années plus tard, beaucoup trop tard, j'ai identifié du coup ce personnage comme étant un pervers narcissique. Parce que vous l'aviez déjà quitté ou c'était pendant la relation que vous avez découvert ça ? Non, c'était bien après. En fait, je suis partie, on va dire que j'ai eu la chance d'avoir une main tendue par quelqu'un, par un homme qui connaissait très bien le pervers narcissique avec lequel je vivais et qui m'a vue dans un désarroi absolument total, qui m'a vue fatiguée, brisée, anéantie et c'est une personne à laquelle je me suis raccrochée. En fait, je me suis beaucoup confiée, on a beaucoup discuté et en fin de compte, de fil en aiguille, il y a une relation amicale qui s'est tissée et puis beaucoup plus qu'amicale puisque c'est devenu mon petit ami par la suite. Et du coup, ça a été complètement salvateur. Si je n'avais pas eu cette main tendue, je ne sais pas trop où je serais. Mais j'ai été sortie de cette relation grâce à une tierce personne en tous les cas. Et alors après, des années plus tard, vous êtes documentée, vous avez compris ce par quoi vous étiez passée. Tout à fait. Mais bien des années plus tard, à mon grand regret, c'est vrai que sur le coup, il y a des années, on n'en parlait pas tellement. Je trouve moins qu'aujourd'hui en tous les cas. Comment vous expliquez qu'on en parle plus aujourd'hui d'ailleurs ? Peut-être qu'il y a plus de facilité aussi avec la communication. Je pense qu'entre les réseaux sociaux, les émissions, les reportages, les choses comme ça, ça a ouvert les yeux peut-être à des femmes qui ont envie d'aider d'autres femmes, etc. Ou d'autres hommes puisqu'il y a des hommes aussi qui traversent ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée de pourquoi il y avait tant de silence quelques années auparavant sur ce genre de sujet. Pourquoi on en parle d'ailleurs plus aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui ? Il y en a de plus en plus ou juste on met des mots ? Alors, vraisemblablement, on met des mots et puis il y a effectivement l'information, la communication, les témoignages qui sont très précieux où les personnes, à un moment donné, la main tendue, ça peut aussi être le déclic de voir une image qui nous dit « là, c'est bon, je suis allé trop loin ». Donc, en termes d'études scientifiques pour dire qu'il y en a plus, on ne peut pas le dire et probablement, ce n'est pas vrai mais mieux repérer et ne plus accepter ces comportements aussi parce que beaucoup de femmes et certains hommes finalement ont toléré ça toute leur vie et les enfants disant « non, mais moi, ma mère, elle a toujours subi ça et on n'a jamais rien fait » par exemple. Donc, il y a cette volonté aussi que le bien-être de chacun est important et que les relations ne peuvent pas être asymétriques complètement. Alors, Chloé et Wendy, elles, elles avaient le sentiment d'être une proie facile en tout cas qu'il y avait un manque affectif qui pourrait justifier d'attirer ce genre d'hommes. Pour Deya, qui va nous rejoindre maintenant, c'est plutôt le contraire. Elle ne pensait pas du tout pouvoir tomber dans ces filets-là. Elle va venir nous raconter. Bienvenue, Deya. Bonjour, Deya. Et bienvenue parmi nous. Vous étiez quoi comme genre de jeune femme avant de rencontrer ce garçon ? Je me définirais comme une personne sociable et spontanée, joyeuse, toujours entourée par mes amis, ma famille. Pas de faille, pas de manque affectif dont on parlait avec Wendy et Chloé ? Au moment où on s'est mis ensemble avec mon pervers narcissique, c'était un moment de transition. C'est bien mon pervers narcissique avec mon cas social à moi. C'est ça, oui. C'était un moment de transition dans ma vie parce que je rentrais de voyage. Donc, j'étais en reconstruction en France. Oui. Donc, c'était un moment où j'étais très ouverte à plein de nouvelles expériences. Je réexpérimentais plein de choses. Donc, c'était le moment où... C'est un moment de bien-être, c'est ça ? Joyeuse, heureuse, rencontrer des hommes. Oui, c'est ça. Je me sentais très bien. Et alors, vous êtes reconnue dans ce que disaient Wendy et Chloé. Est-ce que votre histoire s'apparente à celle-là ? Complètement. Mais vous aviez un caractère assez fort aussi ? Oui. Fort, disons que je suis ouverte et puis je suis très sociable. Très entourée, beaucoup d'amis. Très entourée, voilà. Lui aussi, il s'est montré comme un prince charmant au démarrage ? Complètement, oui. Oui, ça a commencé comme ça. C'était génial. C'était ce dont j'avais toujours rêvé comme un film d'amour. Il y avait des petites attentions. Toujours, il savait très bien ce qui me plaisait. Il arrivait à cerner exactement ce qui allait me faire plaisir. Donc, il était capable de faire de grandes choses, de me surprendre. Mais il aimait bien que je me laisse faire, en fait. C'était... Maintenant, avec le recul, je me rends compte, en fait, qu'il y avait déjà de la manipulation, même dans les surprises. C'est-à-dire ? Quel genre de surprise ? Il aimait que je me laisse aller. Il aimait me guider. Il aimait que je sois un peu sa poupée. Un peu sa poupée, oui. Donc, des petites surprises. Mais sur le moment, bien sûr, moi, je me dis, c'est magnifique. Et puis, il y a ce côté un peu princesse où on s'occupe de nous. Et en fait, il y avait un peu de soumission. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. À partir de quand, il a montré son autre visage, lui ? Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est quelque chose qui commence dès le départ. C'est en lui. Donc, depuis le départ, c'était des petites choses assez dans le quotidien sur mon caractère, des remarques, des jugements. C'est insidieux, quoi. Ouais, ouais. Ça a commencé doucement, mais avec des choses toutes simples. Par exemple, le fait que je sois joyeuse, sociable et que j'ai un bon entourage, ça, il me... Il voulait cesser ça. Enfin, il me disait qu'en fait, je n'étais pas réellement joyeuse, mais que j'avais un problème avec le regard des gens. Et c'est pour ça qu'il fallait que je me montre autant positive, aussi lumineuse. Donc, il me remettait en question. Et donc, au fur et à mesure, moi, qui ne connais pas forcément tout le psychisme humain, je me suis dit... Enfin, c'était plausible que j'ai peut-être quelque chose à me prouver auprès des gens. Donc, je me suis fait de plus en plus discrète. Vous étiez toute jeune, donc c'était possible de vous déstabiliser. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Il y a moins d'assises qu'aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Là, vous avez commencé à vous faire plus discrète, en disant peut-être qu'il a raison, peut-être que je me mets trop en avant. Oui, oui, c'est ça. Et au fur et à mesure, j'ai perdu toute ma joie de vivre, jusqu'à même avoir peur du regard... Vraiment, je suis devenue, en fait, ce qui me reproche, enfin, ce qui me disait. Et jusqu'à, en fait, j'ai même développé des symptômes comme devenir toute rouge, par exemple, alors que c'était quelque chose que je ne vivais pas auparavant. Donc, pour moi, c'était un peu une forme de crise d'angoisse dans le public. J'étais ultra timide. Je ne supportais pas la présence de personnes nouvelles et surtout celles du passé, les personnes du passé. Donc, quand je recroisais quelqu'un que j'avais pu connaître dans le passé, ça m'effrayait parce que j'avais peur, en fait, c'est difficile à décrire, mais c'est vrai que, vu qu'il se mettait en colère et puis il y avait des sujets aussi qu'il fallait que j'évite. Comme quoi ? Comme par exemple, tout mon passé, c'était assez difficile. Par exemple, les ex-copains, ça, c'est un sujet qu'il fallait absolument éviter et donc, forcément, Ne pas assumer son passé, c'est difficile parce que c'est relié à tout, c'est relié. Les amis m'ont connue avec peut-être un ex-copain. Donc, j'avais toujours peur. En fait, j'étais toujours dans une mesure. Enfin, il fallait toujours que je... Faire attention, d'être sur vos gardes. Voilà. À ce que vous disiez. Et ces copains que vous croisiez, ils ne vous disaient pas ou on ne te reconnaît pas, Déya ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils voyaient bien la différence ? En fait, je n'ai pas forcément permis qu'on me dise quoi que ce soit parce que j'étais tellement sous l'emprise que moi-même, j'avais l'air de dégager une confiance en moi et puis un couple parfait. Puis j'étais devenue son allié, en fait, pour couvrir la vérité. Je n'aurais jamais répété, je n'aurais jamais dit quoi que ce soit, surtout que pendant toute la relation, ils me répétaient souvent des choses comme moi, je ne dirai jamais rien sur toi. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je ne parlerai pas sur toi. Je ne te jugerai pas. Je ne te jugerai pas. Donc moi, en fait, je comprends maintenant avec le recul que c'était pour que je me sente coupable, moi, de répéter quoi que ce soit de ce qui se passait entre nous. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ouais, mes amis, il y a eu quand même quelques mises en garde et venant de ma mère aussi, sauf que c'est très compliqué de dire à quelqu'un sous l'emprise d'un pervers narcissique qu'il est sous l'emprise d'un pervers narcissique parce que je risquais de m'écarter de ces personnes-là et ce n'était pas forcément le but. Pardon, mais vous mettez le point sur un sujet important. Si on voit dans son entourage quelqu'un et que nous, ça nous saute aux yeux d'un point de vue extérieur que cette personne est sous emprise, quelle est la bonne attitude ? Parce qu'en effet, lui rentrer, franchement, vis-à-vis de cette personne, vous dites, vous prenez le risque qu'elle coupe les ponts avec vous parce qu'elle n'est absolument pas capable d'entendre cela. Alors, il faut faire quoi ? C'est vrai qu'on est bien démuni et une des pistes, c'est peut-être de dire, bon, là, moi, tel que je le perçois, je trouve que tu as changé ou que tu n'es pas comme d'habitude. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour en parler mais sache qu'en tout cas, moi, je suis disponible si tu as besoin d'en reparler à l'avenir. Et ça ouvre une piste. Et puis, petit à petit, de dire, effectivement, un professionnel ou d'autres personnes peuvent aussi t'aider. Alors, en général, dans un premier temps, on n'a pas une écoute par rapport à ça parce qu'il y a une relation d'interdépendance et puis, le faible équilibre qui existe, on n'a pas envie de, la personne n'a pas envie de le casser dans un premier temps. Bien sûr. Mais de laisser l'idée que, en cas de besoin, moi, je suis là en tout cas, même si ce n'est pas mon métier, par amitié pour toi, ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire semer. Mais souvent, quand on est inquiet pour un proche, on a envie de prendre les choses en main tout de suite et de régler le problème. Allez, toi, tu viens, je te prends, on fait autre chose. En fait, ce n'est pas possible. Il y a trop d'interactions, il y a trop d'enjeux qui sont là. Donc, c'est progressif, on a un danger imminent physique. C'est montrer une présence et ne surtout pas rompre le lien de l'écoute. Une présence, essayer de faire passer un message sans donner le sentiment de juger, ça, c'est très difficile parce que la personne dit quittait pour juger qui je dois aimer, comment je dois vivre. Donc ça, c'est difficile. Ça nous écarte. C'est l'isolement qui est terrible par rapport à ça. Mais on y arrive. On y arrive comme dans d'autres domaines où on est en difficulté psychologique. De dire à quelqu'un qu'il est déprimé, c'est des fois difficile ou qu'il consomme trop d'alcool, c'est difficile. On arrive petit à petit en disant regarde ce que ça t'apporte par rapport à ce que ça te coûte. Donc, c'est de longue haleine mais on y arrive. Comment vous êtes sorti des griffes de cet homme-là ? Alors, moi, je n'ai pas pris conscience tout de suite qu'il s'agissait d'un pervers narcissique. En fait, j'étais tellement sous l'emprise et je pensais tellement comme vous disiez que c'était toujours de ma faute. Et puis, moi, il me répétait souvent justement qu'il fallait que je trouve ma part de responsabilité. Donc, je cherchais toujours en vain des fois à trouver quelle était ma faute dans ces situations. Donc, quand je l'ai quitté, c'est parce que j'étais vraiment déprimée. J'étais au plus mal de moi-même. Je faisais des crises d'angoisse, j'étais isolée, je n'avais plus d'amis, je me sentais seule, je ne sortais plus parce que j'avais peur de devenir toute rouge tout le temps. Enfin, c'était affreux, quoi. Et donc, je lui ai exprimé ça comme ça. Je lui ai dit j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Donc, à cette époque-là, c'était même pas encore... C'était encore moi le problème, je croyais. Et vous avez peur aujourd'hui de retomber sur un homme comme ça ? Oui. Oui, j'ai peur. Et aussi, je me suis demandé si je n'étais pas le profil parfait justement pour attirer les pervers narcissiques. Et donc, je me pose la question est-ce que je suis condamnée à attirer ce genre de personnalité ? Et donc, j'ai cette peur-là. C'est fou que même après, vous êtes encore toutes dans l'autoflagellation. C'est-à-dire que c'est encore... C'est là où on se dit qu'ils ont creusé une faille terrible parce que vous vous rendez compte que ces hommes-là étaient pervers, étaient toxiques pour vous et malgré tout, même là, vous vous dites encore est-ce que ce n'est pas moi qui les attire ? Même après coup, c'est vous que vous remettez en question. Oui. Vous ne dites pas juste que c'est une mauvaise rencontre. J'aimerais beaucoup me dire ça, mais c'est vrai que justement, je suis de nature à me remettre en question et à essayer d'arranger les choses, que tout le monde se sente à l'aise. C'est dans ma nature et c'est dans ce sens-là que je n'arrive pas à combattre contre moi-même et donc c'est là que c'est difficile justement de... Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Adéa ? J'ai envie de dire qu'effectivement, il y a eu une entreprise de déconstruction un petit peu de qui vous étiez qui a été menée comme un plan machiavélique. Mais il reste toujours quelque chose de soi, c'est-à-dire qu'on reste soi-même et vous avez pu retrouver l'énergie nécessaire pour vous réaffirmer. Et on comprend cette crainte parce que vous avez vécu un traumatisme et il y a presque des conduites d'évitement. On évite les situations comparables. Mais en même temps, après ce que vous avez vécu et le fait peut-être aussi à présent d'avoir de la maturité par rapport à tout ça, ça ne vous condamne en rien à vivre la même chose. Je pense que vous seriez plus alerte en cas de difficulté, que vous arriverez à couper aussi beaucoup plus tôt si vous retombiez sur quelqu'un qui était mal intentionné ou une personne qui était difficile. Il n'y a pas que des pervers narcissiques. On peut tomber sur des personnes avec qui on ne s'entend pas. C'est une évidence. Mais ça fait peur parce qu'il change de manipulation tellement facilement et je me suis faite avoir une fois et je sais que j'ai peur de me refaire avoir par une autre forme, me dire que c'est nouveau et de me refaire avoir encore... Donc, ce n'est pas bien joué avec celle-là. De faire comme s'il ne l'était pas. Oui, c'est ça. Ça joue tellement avec notre... Ça passe par la confiance en soi, ça, non ? Ça passe par la confiance en soi. Ça passe beaucoup par la confiance en soi. Ça passe aussi par le fait qu'on est obligé à un moment donné effectivement de se réengager. Cet engagement, il devient difficile parce qu'on a trop donné et puis on se sent plus à même de réoffrir quelque chose. Mais, encore une fois, le fait d'avoir vécu ces difficultés, ce n'est pas quelque chose qui brise forcément. C'est une expérience de vie qui a été dramatique, traumatisante. Le fait de rencontrer quelqu'un d'autre et de percevoir un peu les personnalités des personnes, vous avez aussi acquis une certaine expertise. L'expertise dans le décodage des comportements, des relations. Alors, c'est sûr, si on tombe sur un grand machiavélique, on peut encore se faire avoir. Mais tout le monde n'est pas mal intentionné. Oui, c'est sûr. Alors, vous allez nous dire où est-ce que vous en êtes toutes les trois. Mais je voudrais d'abord qu'on prenne des nouvelles d'une invitée qui était venue témoigner dans notre émission. C'était le 7 novembre dernier. Il s'agit de Martine. Elle était tombée dans les filets d'un pervers narcissique. Regardez son histoire avec ce petit rappel en image. C'est comme le prince charmant. Vous avez cru vous rencontrer au départ. C'est comme le prince charmant, en fait, très séduisant, très bel homme, toujours très, très bien habillé. Je ne me saurais jamais douter que c'était une personne qui était aussi malveillante que ça. Et au bout de trois mois, en fait, on se promenait dans la rue et puis il y a un paravent qui tombe. Et là, je ramasse le paravent. Et là, il me dit « M'enlève-toi de là. Tu es vraiment incapable. Tu n'es pas foutu de faire les choses correctement. » Mais vraiment, mais d'une façon, c'était méchant, quoi. Une fois, il est parti au travail assez tôt le matin. J'étais chez lui. C'était 5 heures du matin. Donc, je dormais, évidemment. Et je me lève à 10 heures du matin. Et là, je ne pouvais plus sortir de l'appartement, quoi. Il vous avait enfermée. Oui, il m'avait enfermée. Donc, quand il est arrivé à 14 heures, je lui ai dit « Mais écoute, je n'ai même pas un double déclé. Je ne pouvais pas sortir. J'étais enfermée. » Donc, il était très souriant. Il me dit « Ah bon ? » Mais non, je n'ai pas fait esprit. Mais il se marrait, en fait. Donc, il y a des moments où ça va aller. Il y a des moments où il va être super adorable. Un autre moment où il va être vraiment... Se comporter, mais vraiment d'une façon super méchante, quoi. c'est l'ange, le démon, le démon, l'ange qui se mélange comme ça. Donc, on ne sait plus où on en est, en fait. Applaudissements Je suis en train de me dire que je n'avais pas vu un si joli sourire aussi franc de la part de Martine la première fois que vous étiez venue. Parce que je n'étais vraiment pas bien. Je n'étais vraiment pas bien quand j'étais venue à l'émission raconter ce qui m'était arrivé sur ce pervers narcissique. Vous aviez perdu confiance en vous. Ça vous parle quand vous voyez notre... Ah oui, complètement. J'ai eu le même genre de discours, les mêmes brimades. Il me culpabilisait tout le temps. Il critiquait mon physique. Il disait toujours que j'étais une incapable. Il voulait me couper du monde, m'isoler de tous mes amis, de mes passions. Il voulait que je reste tout le temps avec lui. Donc, je me suis retrouvée vraiment dans les discours de ces jeunes femmes. Exactement. J'ai subi exactement les mêmes choses. Sauf que maintenant, ça va mieux, ça se voit. Oui, ça va beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous avez retrouvé confiance en vous comme ça, Martine ? C'est terminé. En fait, je suis allée consulter quand même un psychologue et je suis allée à une réunion de victimes de PN où je me suis reconnue. Donc, ils m'ont donné des conseils. Du coup, ça m'a permis d'avancer sur autre chose. Des conseils sur quoi ? Quel genre de conseils ? Des conseils, en fait, que ce n'était pas ma faute au final. Ce n'était pas moi qui faisais mal les choses. C'était lui qui me culpabilisait sans arrêt en disant que j'étais incapable alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais j'avais un tel manque de confiance en moi, un tel manque affectif aussi. Parce que... On vous parle ? Oui. Dans ma jeunesse, j'avais des parents qui n'étaient pas très, très démonstratifs. Donc, je manquais toujours d'affection. Et en rencontrant ce pervers narcissique, c'est vrai qu'il comblait tous mes manques, en fait. Il était toujours là. Il savait se rendre indispensable dès que j'avais besoin de lui. Donc, j'ai pris conscience de ça, en fait. En parlant au psychologue. Vous avez reconstruit le puzzle de votre vie pour comprendre pourquoi vous, vous étiez tombée sur cet homme-là. Vous faites un travail psychologique, vous êtes accompagnée psychologiquement pour essayer de comprendre... Non ? Oui ? Vous déjà ? C'est important, ça, en effet, je pense. Wendy, non ? Non. C'est peut-être important de faire ce travail pour comprendre, en effet, pourquoi vous et pourquoi vous êtes tombée sur cet homme-là et pourquoi il a su saisir vos failles. Oui. Alors, du coup, vous pouvez nous le dire aujourd'hui, on en guérit de ces histoires-là ? Oui, oui, on en guérit, oui. De toute façon, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois. C'est vrai qu'au début, je me méfiais parce que je me suis dit « Ah, mais il est trop gentil. » Il y a forcément quelque chose. Il y a un deuxième effet qui se coule. Il y a un guisse ou roche. Il va y avoir encore des problèmes. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment très gentil, qui avait beaucoup d'empathie, qui m'écoutait. Donc, je lui ai parlé de ce que j'avais vécu. Et lui, il était vraiment complètement étonné parce qu'il ne savait pas que des personnes comme ça existaient, en fait. C'est vrai que c'est étonnant l'existence de ce genre de personnes. Il a réussi à vous apprivoiser ? Oui, voilà. Il a réussi à m'apprivoiser avec de la patience, oui. Aujourd'hui, vous êtes avec lui ? Oui, oui, je suis avec lui, aujourd'hui. Très amoureuse. Oui, oui, ça va. Donc, on peut retrouver l'amour après avoir croisé la vie d'un pervers narcissique. Oui. Oui, oui, bien sûr que oui. Heureusement, d'ailleurs. C'est un message d'espoir pour Wendy, Chloé et Deya. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, d'ailleurs, à ces jeunes femmes ? Je vais leur dire qu'il n'y a pas que des pervers narcissiques partout, que ça prend du temps, qu'il faut travailler un petit peu sur soi, comprendre d'où ça vient. La plupart du temps, c'est le manque de confiance en soi. Et on est victime de ces gens-là par rapport à ça. Et puis, je pense qu'après, on marche à l'intuition aussi, où on sent la personne ou on ne la sent pas. Mais ça se déclenche dans les premiers mois, je pense. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un signal d'alarme et je pense qu'il ne faut pas rester. Il faut partir de suite. Il passe par quoi le travail psychologique pour se reconstruire après le passage d'un homme dévastateur comme celui-là ou d'une femme ? Il existe des pervers narcissiques ? Il existe des pervers narcissiques, c'est-à-dire des femmes qui ont ce besoin d'emprise sur certains hommes et qui vont être également manipulatrices et être maltraitantes. Avant de nous parler de ce truc psychologique, comment on fait quand on a un père pervers narcissique, une maman perverse narcissique ? Est-ce que, quand on a cet exemple-là sous les yeux, on va peut-être considérer que c'est la norme, que c'est la norme des rapports humains ? Est-ce qu'on est plus propice à ce que c'est héréditaire, j'allais dire, même par mimétisme ? Vous comprenez ma question ? Oui, c'est vrai qu'on est quand même assez conditionnés par l'environnement dans lequel on évolue et les réussites qu'on a eues, les échecs et la façon, les schémas familiaux dans lesquels on a vécu. Donc, il y a un côté, pas héréditaire, mais de reproduction des schémas, notamment si on est dans un milieu très narcissique où l'enfant est, par exemple, que l'objet de la réussite des parents ou si l'enfant, le seul moyen de s'exprimer, c'est d'être très démonstratif, voire violent. On peut avoir une crainte par rapport à la gestion des émotions ou la gestion des relations sociales qui reproduisent certains schémas extrêmes d'emprise, de manipulation, de séduction et puis aussi de fabulation. Ce sont aussi des grands fabulateurs. C'est-à-dire qu'ils s'inventent une vie, pour être toujours sur le devant de la scène, il faut quand même s'inventer un certain nombre d'histoires, pas possible. Donc, pour répondre à la question, il y a vraiment un risque quand on a évolué dans un milieu délétère, quand on n'a pas eu les repères familiaux, on va dire classiques, d'avoir de grandes difficultés dans la relation et de les imposer à autrui alors qu'on les avait éventuellement rejetés au début. On n'a pas envie de reproduire ça, mais on les reproduit de façon presque innée. Et alors, cette reconstruction, elle passe par quoi ? Se reconnecter avec soi-même, avec ses passions, avec ses goûts, avec ses amis, avec ce qui nous a fait nous ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait de déculpabiliser ce qui nous est arrivé parce que finalement, même si... Pas de honte. On est victime de la situation. Alors, le statut de victime, l'idée, c'est de ne pas le prendre trop longtemps parce que si on est une victime à vie, après, on n'arrive pas à reconstruire quelque chose. On peut être victime de quelque chose à un moment donné et ne pas dire que c'est quelque chose qui va être inéluctable et pour toujours. On n'est pas une victime à vie. Et puis après, travailler effectivement sur les aspects assez pragmatiques de confiance en soi, de ce qu'est une bonne et une mauvaise relation, de ce qu'on est capable d'accepter. Sur les intuitions, on peut travailler aussi, c'est très juste. Souvent, on se dit c'est vrai qu'en fait, j'aurais dû utiliser plus tôt et on ne s'est pas écouté. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui permettent de ne pas reproduire ce qui nous est arrivé et éventuellement même de se servir de ce qui nous est arrivé comme une force pour justement repérer les individualités, repérer les difficultés. Parce que là, on parle beaucoup des couples, mais les pervers narcissiques, on peut aussi les avoir dans le monde du travail. Bien sûr. Et du coup, des gens qui vont déconstruire des projets alors qu'on a beaucoup investi et ça peut être utile dans d'autres registres de dire, là, je repère quelque chose qui ne va pas, je vais être prudent par rapport à ça. Ça fait. Est-ce que, je pose peut-être une question un peu à côté de la plaque, mais est-ce qu'on peut éduquer nos enfants à repérer ces relations toxiques, ces personnalités toxiques ? Alors, avertir pour avertir... Pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans le piège. C'est difficile, mais par contre, on peut beaucoup leur inculquer l'idée de s'estimer eux-mêmes et de se dire, de savoir ce qu'on vaut, quelles sont nos valeurs, comment être correct avec soi-même. Et là, quand les enfants ont ces repères-là, globalement, ils sont mieux armés pour ne pas subir des choses extrêmes. On essaye de les armer, ça ne marche pas toujours parce qu'il y a la passion amoureuse, parce qu'il y a des moments où on n'est plus vulnérable, il y a des moments festifs où on va être sous l'emprise de la personne, voire de substances et autres, et on n'est plus soi-même, mais on peut armer un petit peu les individus par rapport à ça. Vous en êtes toutes les trois aujourd'hui. Est-ce que vous avez retrouvé l'amour, Chloé ? J'ai trouvé mon mari actuel, avec qui je vais me marier. Nous avons deux enfants. Félicitations. Merci beaucoup. Il y a vraiment, comme disait Martine, il y a vraiment une possibilité de se reconstruire qui est évidente, et c'est vrai que ça demande de la force du travail parce que quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, on n'a plus confiance du tout en soi. Votre thérapie est passée par quoi, vous ? Par l'écriture. En fait, j'ai beaucoup écrit au départ pour moi et puis j'ai décidé d'en faire un roman qui raconte l'histoire d'une femme qui traverse ce genre de choses aussi. Le pervers narcissique. Oui, tout à fait. Vous allez vous marier quand ? En septembre. Vous nous envoyez des photos ? Oui. Oui, absolument. Merci beaucoup en tout cas. Ah non, félicitations. Et vous, Wendy ? Moi, c'est tout frais. J'ai une nouvelle relation. Depuis combien de temps ? Ça doit faire un mois et demi, deux mois. Ah oui, c'est tout frais. Je suis prudente, mais ça vaut les premiers instants tout en étant prudente. Et puis surtout, je n'ai pas envie non plus moi-même de faire subir mes doutes, mes craintes, etc. J'essaie de rester pragmatique. Mais est-ce qu'on n'a pas des antennes à tout décortiquer, à tout analyser pour se dire oh là là, oh là là, est-ce qu'il n'est pas charmant pour se révéler diabolique dans deux mois ? Évidemment, ces questions me sont venues naturellement en tête, malheureusement. Mais bon, j'essaie de les réprimer quand même un minimum pour pas que ça devienne une obsession. Bien sûr. Et pouvoir avancer. Et voilà, j'ai envie d'avancer. J'ai envie que ce soit quelque chose de bien construit. Et puis je pense, effectivement, que les antennes vont faire leur travail si vraiment il y a quelque chose qui cloche. Donc vous faites confiance en vous ? Vous redessinez un peu ? Ah oui. Oui, oui, oui. En fait, le dessin, je l'ai repris dès que c'était terminé avec le père-mère narcissique par vengeance, plus ou moins. C'était une vengeance gentille, mais quand même pour montrer non, non, tu vas y arriver et tu sais faire. Et finalement, j'ai fait deux expositions où j'ai très bien vendu. On voit les exemples, oui, de ce que vous dessinez. Voilà. Donc je me suis prouvée à moi-même que finalement, ça valait le coup de continuer et de me lancer vraiment en public. C'est très beau. et pour l'instant, ce qui est essentiel, c'est de retrouver mes valeurs, ma famille, mes amis et je suis bien entourée donc il n'y a pas de souci. Vous avez réussi à rompre totalement les contacts avec ces hommes ou est-ce qu'ils ont essayé de revenir, 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 revenir ? Au début, il a essayé de revenir, bien sûr, avec des gentils messages, en s'excusant mille fois que c'était une erreur de sa part finalement et que ce serait trop du gâchis de ne pas réessayer. Il ferait tout ce qu'il faut pour revenir. Je ne suis plus jamais tombée dans ce piège-là par contre. Une fois que c'était décidé, c'était décidé. Et vous, Chloé ? Oui, ça a été à peu près les mêmes discours et quand je, de toute façon, puisque j'ai trouvé quelqu'un qui vous a tendu la main, cette fameuse main tendue, ça, ça lui a fortement déplu. Du coup, il y a eu des tentatives de vengeance, évidemment, des choses pour encore me faire culpabiliser, pour me montrer que de toute façon, c'était le seul dont j'avais besoin, que cette nouvelle personne n'était pas appropriée, que je faisais encore n'importe quoi, voilà. Donc il y a eu des tentatives auxquelles je me suis violemment forcées à ne pas répondre, ce qui a été très compliqué, mais ça a été une fin heureuse, on va dire. Vous n'êtes pas dit j'ai envie d'alerter les autres femmes, parce que ça, ça doit être très... On sait à quel point les femmes savent se serrer les coudes dans ces moments-là, ça doit être dur. Vous voulez dire je veux que ça se sache pour qu'il n'y ait pas une autre femme qui les brise comme il m'a brisé. Vous avez même carrément culpabilisé d'arrêter avec lui en me disant il va s'attaquer à quelqu'un d'autre. Voilà. Et je n'ai aucun moyen de le signaler, ça justement. Et pour le, on va dire, entre guillemets, fun, je me suis dit il faudrait une liste noire pour ce genre de personnes pour que plus personne ne tombe dessus ou qu'on puisse confiter. C'est vrai, je peux comprendre ça, le fait de dire je le remets dans la nature mais du coup ça redevient le prédateur d'une autre. Voilà, parce que ça va continuer, c'est évident et je ne pense pas que ces personnes-là changent. Je le crains. Vous devriez porter plainte pour harcèlement. Alors dans certains cas, on a vu des fois c'était limite au niveau de la violence, il y a des violences psychologiques, de la maltraitance. On est effectivement sur ce registre-là très très proche. Maintenant, les moyens de rendre, les moyens d'inaction de mettre en retrait ces personnes sont quand même limités. Tout à fait. Il y a des tests sur Internet qui sont, je vous le dis, pour tous ceux qui se posent la question parce que quand on fait des émissions comme ça, ça fait réfléchir évidemment énormément de monde et il y a des tests disponibles pour savoir si vous partagez peut-être la vie de quelqu'un, d'un pervers narcissique. D'ailleurs, je vois que vous, votre espoir est venu justement de la documentation. C'est-à-dire que vous avez compris, à partir du moment où vous avez commencé à comprendre, décortiquer, il y a eu un deuxième effet aussi dans votre cœur. Vous avez compris que vous n'étiez pas coupable, que vous étiez victime. Donc c'est en lisant, en s'informant qu'on peut se rendre compte qu'on est victime d'une relation toxique et c'est ça qu'on essaie aussi de faire dans cette émission, ouvrir les yeux doucement à travers vos témoignages. Est-ce que vous avez aujourd'hui encore des séquelles ? Oui. Pour ma part, oui, en fait, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à exprimer et d'où tout à l'heure on parlait de la thérapie, de savoir si mon test s'était fait aider ou pas pour ma part, non, et peut-être qu'avec le recul j'aurais dû parce que je me rends bien compte avec le temps qu'en fait, c'est comme si j'avais le cerveau qui s'était mis en mode, il y a une barrière de protection qui s'est instaurée et même maintenant avec, je veux dire, même si maintenant j'ai une relation très saine avec quelqu'un de très sain, etc., il y a des enfants au milieu, etc., donc c'est vraiment une relation qui je la sens équilibrée quoi qu'il en soit, mais j'ai toujours et je pense que je l'aurai très longtemps, cette espèce d'intolérance à certaines remarques, à certaines critiques, à certains jugements, il y a des choses qui me dérangent en fait, qui ne me dérangeaient pas du tout avant puisque j'ai toujours eu un caractère un peu robuste, solide et prête à accepter, à encaisser, on va dire, un peu tout et n'importe quoi et en fait, avec le temps, non, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a bloqué. À votre mari, par exemple, votre futur mari, maintenant, il y a des choses que vous ne vous dites pas, on ne se parle pas comme ça, on ne se dit pas, vous ne permettrez pas qu'on vous parle comme ça. Non, mais par contre, du coup, il y a une communication perpétuelle qui s'est instaurée, c'est-à-dire que dès que quelque chose me pèse ou ne va pas, j'ai ce besoin tout de suite de devoir en parler, tout de suite pour crever l'absté, et je n'arrive plus comme la relation avec le pervers narcissique à garder et à taire. Je ne peux plus taire, je ne peux plus taire, c'est impossible. C'est mieux ça, j'ai envie de vous dire. Ça fera moins de travail pour Florian. Et le fait que le conjoint ou le partenaire accepte d'échanger là-dessus, ça, c'est un point qui montre qu'il est à l'écoute. Alors que le pervers narcissique, lui, il est toujours partant pour discuter, il vous épuise dans des discussions, mais sans fin ou à la fin, un peu stérile, à la fin, on ne sait plus quel était le sujet de départ, mais en tout cas, la conclusion va être que vous aviez tort et il avait raison. Ça se finit comme ça. Et c'est une débauche d'énergie folle, on passe des nuits à discuter, à échanger sur Internet dans ces cas-là, pour à la fin, finalement, se retrouver fatigué et en étant encore plus perplexe. Le fait de pouvoir échanger dans le couple quand il y a une difficulté et que l'autre est d'accord pour en parler, alors pas forcément tous les jours, tout le temps, mais qu'il y ait des bonbons où on puisse le faire, ça, c'est un signe qu'on est dans une relation beaucoup plus excitée. Tout à fait. Bien, je vous remercie infiniment en tout cas d'être venue partager cette expérience avec nous et j'espère qu'on a aidé beaucoup de femmes et d'hommes également qui sont peut-être victimes de ces personnalités toxiques. Merci infiniment et bonne route à toutes les quatre. Même si je vois que vous êtes très bien partie puisque vous êtes rayonnante, Martine. Merci infiniment. Merci docteur de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On se retrouve très vite sur France 2 pour des nouvelles histoires, des nouvelles confidentes et vous allez retrouver Daphne, Durki et toute sa bande dans un instant. Restez chez nous, vous y êtes très bien. A très vite. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez trouvé l'amour par hasard en voulant vendre ou acheter un objet sur Internet ou même un appartement. Après avoir craqué sur un animal via les petites annonces, vous avez craqué sur son maître. Vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie grâce à un site de covoiturage ou en passant une annonce pour des travaux chez vous. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada